Merci. Fabrice Brun, 128. Merci, M. le Président, Mme la rapporteure, chers collègues. Moi, hors d'oeuvre, je propose également, hors d'oeuvre de nos débats, de supprimer cet article luminaire. Je partage les réserves constitutionnelles évoquées à l'instant par mon excellent collègue Brun. Mais je voudrais aussi dire avec beaucoup de solennalité que derrière cette réforme comptable, il y a des hommes et des femmes qui bossent dur et qui commencent tôt. Et que derrière les projections chiffrées plus ou moins réalistes, il y a des classes moyennes et populaires qui payent le prix fort de cette réforme comptable qui est injuste. Et pour camper le débat très rapidement, moi, je voudrais insister sur trois injustices. Injuste pour les femmes qui ont souvent des carrières hachées et des rémunérations plus faibles. Pour des mères de famille qui vont devoir partir à 64 ans sans bénéficier de leur trimestre pour la maternité. Parce que c'est ça la brutalité de votre réforme. Et d'ailleurs, c'est le ministre Riester qui en parle le mieux. Et puis, injuste aussi, sur l'instinction des régimes spéciaux dans 43 ans. En clair, le comptable de la RATP va partir à 59 ans à la retraite. Pendant que la femme de ménage vous l'aide au domicile ou l'infirmière cravacheront jusqu'à 67 ans. Et puis, injuste pour les carrières longues. Ceux qui ont commencé à travailler tôt vont devoir cotiser 44 ans. De plus, il n'y a pas une mesure sur la natalité. Et c'est vraiment la grande oubliée de cette réforme. Pas une mesure sur la fraude. Et vous demandez finalement des efforts toujours aux mêmes. Ceux qui travaillent. Ceux qui tirent la charrue. Alors que partout, il manque de bras. Alors que le premier gisement d'heures travaillées et donc d'heures cotisées, il figure dans le million d'emplois non pourvus qui résident dans notre pays. Et pour conclure mon propos, monsieur le Président, je dirais simplement au boulot. Merci. 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 Merci.